Merci. Nous passons donc maintenant à la période des questions. Le député de Renfrew, Nippus, en Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Les libéraux ont embauché David Hurley et son groupe Gandalf pour réaliser un sondage concernant les prix de l'électricité, les tarifs d'électricité. Eh bien, voilà ce que le sondage a découvert. 94 % des familles ontariennes souhaitaient un allégement de leurs tarifs d'électricité. Mais franchement, je me demande pourquoi un sondage a été nécessaire pour constater cela. Car ils auraient pu se rendre au coin de la rue, ils auraient pu se rendre dans n'importe quel café et obtenir les mêmes réponses s'ils avaient fait du porte-à-porte également. Alors, les libéraux, malheureusement, ont pensé avoir besoin d'un sondage pour que la population puisse leur indiquer qu'elles avaient besoin d'un allégement de ces tarifs d'électricité. Alors, je me demande vraiment depuis combien de temps vous n'êtes plus en phase avec la population de l'Ontario. La Première ministre suppléante. Merci aux députés d'en face pour sa réponse. Alors, je pense qu'il est important de se pencher sur notre travail sur le dossier de l'énergie au cours de cette dernière décennie. Nous avons hérité d'un système qui n'était pas fiable et qui n'était pas propre. Et maintenant, nous avons un système qui est propre et fiable. parce que maintenant, lorsque l'on allume la lumière, elle s'allume bel et bien, les interrupteurs fonctionnent. Et donc, je pense bien sûr que les tarifs d'électricité représentent un problème important pour le nombre de familles ontariennes. C'est pourquoi nous avons pris des mesures tout à fait concrètes pour les aider. Nous allons assainir notre air, et nous l'avons déjà fait, mais nous allons également réduire les tarifs d'électricité. Et j'en parlerai plus avant lors de ma réponse. Merci. Complémentaire, vous venez de confirmer que vous ne comprenez pas. Le gouvernement doit faire des sondages pour comprendre que les gens en Ontario croient qu'ils paient trop pour l'électricité. Mais les libéraux ont choisi d'employer leur directeur de campagne et l'ont payé avec l'argent des contribuables. Il ne semble pas y avoir de l'argent vraiment pour un allègement concernant les factures d'électricité, mais il y a de l'argent pour le donner aux amis des libéraux. Combien d'argent est-ce que les libéraux ont payé à leur directeur de campagne, David Hurley, pour nous dire ce qui est évident, que les gens en Ontario paient trop pour leur électricité? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nous réduisons les factures de 8 %, nous coupons les frais de livraison pour les consommateurs ruraux de 20 %. Et notre nouvel accord avec le Québec va faire réduire les coûts d'électricité de 70 millions de dollars par rapport aux anciennes prévisions. Nous avons également un programme pour aider les coûts d'électricité. Nous avons un programme pour les régions rurales. Et les prix n'augmenteront pas pour les petites fermes et les entreprises. Nous avons fait cela parce que nous reconnaissons que les prix de l'Ontario sont un problème pour les gens de l'Ontario. Et j'ai vu dans un rapport de cette année qui dit que les hospitalisations à cause de l'air pollué ont été réduites de 41 % grâce à ce que nous avons fait. Nous avons fermé les centrales au gaz, ou les centrales au charbon plutôt. Complémentaires. Je reçois des appels téléphoniques, je reçois des courriels à tous les jours de familles qui veulent de l'aide. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Le ministre de l'Enfance et des services à la jeunesse, à l'ordre. Quand on pose une question, j'apprécierais qu'il n'y ait pas des commentaires du même côté. Veuillez terminer. À chaque événement où je me rends, il y a plus d'une personne, il y a plusieurs gens qui me disent qu'ils ne peuvent pas payer leur facture d'électricité. Je ne peux pas aller dans un café sans que quelqu'un me dise qu'ils paient trop et que cela leur fait du mal. Ce gouvernement a dépensé des milliers et des milliers de dollars pour se faire dire ce qui est évident. Est-ce que les libéraux ne parlent pas leurs concitoyens? Est-ce qu'ils ignorent les appels téléphoniques, ne lient pas leurs courriels? Pourquoi est-ce que ça prend des sondages payés par les contribuables, faits par le directeur de campagne des libéraux, pour que le gouvernement reconnaisse qu'ils ont créé un chaos dans la province? Mais tout le monde le sait déjà, les prix de l'électricité sont trop élevés. Pourquoi ont-ils gardé leur tête dans le sable aussi si longtemps? La vice-première ministre. Comme je l'ai dit plus tôt, nous posons des gestes concrets pour réduire les coûts. Et nous sommes fiers de notre décision d'avoir fermé les centrales au charbon. C'est une énergie qui est peu coûteuse, mais nous valorisons la santé des Ontariens. Les hospitalisations à cause de l'air pollué ont été réduites de 41 %, les morts prématurées de 23 %. C'est parce que nous avons de l'énergie propre dans cette province. Et nous continuons à nous engager en ce sens. C'était la bonne décision. Nous nous opposons aux centrales au charbon. Je ne sais pas ce que pensent les députés d'en face, mais nous croyons que cette décision était absolument nécessaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Veuillez recommencer la pendule. Veuillez recommencer la pendule. Nouvelle question. Pour retourner à la vice-première ministre. Ma dernière question ne parlait pas du charbon, elle parlait des sondages. Alors, chaque jour, j'entends une autre histoire d'horreur sur l'électricité. Par exemple, des entreprises qui ferment parce qu'elles ne peuvent plus se permettre l'offre d'électricité. J'ai demandé à la vice-première ministre, pendant combien de temps va-t-elle permettre encore aux entreprises de fermer dans cette province à cause de la crise de l'électricité qu'a créée leur parti. Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Le député d'en face suggère, même ici à l'Assemblée législative, où nous sommes bipartisans, que l'économie de l'Ontario ne va pas bien, que l'économie ontarienne ne croit pas, que les entreprises dans la province ne croient pas. Mais, eh bien, cela suggère que soit il est totalement mal informé et ne paie pas attention à ce qui se passe, ou il essaie tout simplement de gagner des points politiques. Le fait est que nous avons augmenté le nombre d'emplois depuis la récession de 642 000. Et nous allons le voir aujourd'hui. Le ministre des Finances va parler de la croissance projetée. Et nous parlons de 2,6 % cette année pour l'économie. Le député, sur cette question en particulier, suggère quelque chose qui est une mésinformation complémentaire. Je crois que Lewis Kull a écrit la réponse de ce ministre. Il est clair qu'avec les prix de l'électricité, les entreprises ne peuvent plus opérer. Cambridge Towel a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient fermer. Il ferme malgré le fait que le député de Cambridge et le député de Kitchener Centre se sont rendus à l'audine et leur ont dit que tout allait bien dans cette province, que le gouvernement était extraordinaire, qu'ils écoutaient les gens. Eh bien, je vais vous lire une citation du Cambridge Times. La députée de Cambridge a dit, nous entendons que les Ontariens, dans la vie de tous les jours, s'inquiètent des coûts de l'électricité. Et les annonces démontrent que le gouvernement écoute les inquiétudes des gens. Monsieur le Président, est-ce qu'écouter les préoccupations des 160 personnes qui vont perdre leur emploi à cause des coûts d'électricité, est-ce que c'est assez? Ou est-ce qu'il est temps pour ce gouvernement? Le ministre, je suis familier avec cette compagnie Cambridge Dowell. Nous avons eu des partenariats avec elle par le passé. C'est une entreprise excellente. Malheureusement, ils n'ont pas reçu un contrat qu'ils avaient renouvelé par le passé, et c'est ce qui a créé ces défis pour eux. Nous espérons qu'ils vont sortir de cette position difficile et continuer à donner des bons produits et des bons emplois. Ce qui est triste par rapport à Cambridge Dowell, c'est qu'ils étaient très prêts de pouvoir bénéficier d'un des changements importants que nous avons fait avec notre politique énergétique. Ils auraient été une des entreprises qui a bénéficié l'initiative d'économie d'énergie en milieu industriel. Nous espérons qu'ils pourront sortir de cette impasse. Le député de Bruce Gwick-Owen Sound a l'ordre. Complémentaire final. Pour retourner à la vice-première ministre ou au ministre, je vais vous lire une autre citation du directeur exécutif de Cambridge Dowell. Ils ont dit que l'entreprise a décidé de rester au Canada, mais il y a une pénalité, les coûts plus élevés. Eh bien, maintenant, il semble que ces coûts élevés étaient tout simplement trop élevés. Et ce gouvernement libéral leur a fait enlever 160 emplois. Les députés de Cambridge et de Kitchener Centre vont-elles retourner pour une autre occasion photo lorsque les employés vont sortir de l'usine le jour où elles ferment? Ou est-ce que c'est une opportunité photo qu'ils n'auront pas le temps de faire? Le ministre, au lieu de parler de façon négative de ce que nous faisons pour l'économie, le député doit regarder les faits en face. Nous avons attiré plus d'investissements directs étrangers. Nous avons mis fin à la taxe sur la capitale. Et nous avons également mis en place la taxe de vente harmonisée qui a aidé les entreprises comme Cambridge Dowell. Nous avons également un des taux d'imposition sur les entreprises les plus bas en Amérique du Nord. Nous sommes compétitifs. Oui, nous avons encore du travail à faire, mais nous allons continuer à travailler en partenariat avec les entreprises, à créer des emplois, à innover et à être des leaders de la croissance en Amérique du Nord. C'est ce que nous planifions de faire. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Cela fait maintenant deux semaines que nous avons entendu que Pat Sobera était accusé sous la loi des élections. Deux semaines depuis que nous savons qu'elle a offert au ministre de l'Énergie quelque chose en échange pour se présenter pour le Parti libéral. Les gens sont déçus de ces premiers ministres et de ces scandales. Pourquoi est-ce que la première ministre ne fera pas ce que tout premier ministre a fait auparavant, faire ce qui est honorable et retirer le ministre de l'Énergie du cabinet jusqu'à ce que son rôle dans le scandale d'élections partielles soit déterminé? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je crois que nous avons discuté de cela en détail déjà à cette Assemblée législative et j'apprécie votre décision plus tôt aujourd'hui. Comme je l'ai dit plus tôt, et tous les députés le savent, c'est une affaire qui se trouve devant les tribunaux et ce serait inapproprié pour cette enceinte ici de discuter ce qui se trouve devant les tribunaux. Il est clair également que le ministre de l'Énergie ne fait pas l'objet d'enquêtes et il n'y a aucune accusation contre lui. Il continue de faire son travail, un travail très important, en tant que ministre de l'Énergie, et se concentre sur le fait de s'assurer que nous avons un système d'électricité qui est propre et abordable. Il faut garder les prix d'électricité à un niveau abordable. Il faut s'assurer aussi de couper ce 8 % de taxes de vente harmonisées sur les factures d'électricité. Et complémentaire, on ne parle pas ici de prendre une décision légale, mais on parle d'un ministre qui fait partie d'allégations très sérieuses. Et les gens de l'Ontario doivent savoir que leur gouvernement et leurs représentants sont intègres. On ne veut pas ici juger de l'affaire, et le procureur général le sait très bien. Mais c'est ce que les gens s'attendent à voir, et c'est ce que les Ontariens demandent. On veut que le ministre de l'Énergie se retire du cabinet jusqu'à ce que les allégations aient été déterminées en cours. Donc, est-ce que la première ministre fera ce qu'il faut et demander au ministre de se retirer pour rassurer les Ontariens que la première ministre peut mettre de côté la partisanerie et bien gouverner? Le ministre de l'Énergie n'est pas impliqué dans cette affaire. Il n'y a aucune allégation contre lui. Il ne fait l'objet d'aucune enquête. Il n'y a aucune accusation. Donc, le ministre de l'Énergie, dans le contexte de son portefeuille, ne fait pas l'objet de questionnements. En ce sens, je ne vois pas de lien entre ce que la députée d'en face essaie de faire. Intervention du président. Veuillez terminer. Il n'y a aucun lien entre le rôle du ministre de l'Énergie en tant que ministre responsable pour un portefeuille très important et les allégations en ce sens. Elles n'ont rien à voir avec le ministre et ses responsabilités en tant que ministre de l'Énergie. Comme la première ministre l'a dit, il va continuer à faire un travail excellent pour la province de l'Ontario. Complémentaire, le gouvernement libéral protège des amis, des libéraux et cette fois-ci, il protège le ministre de l'Énergie. Mais quand vont-ils se réveiller et se rendre compte que le plus longtemps il reste au cabinet, eh bien, cela causera des dommages à la fois en la démocratie et au gouvernement que les gens ont. Il faut qu'elles se rendent compte qu'on parle ici de protéger, de ne pas protéger un seul député, mais plutôt de laisser savoir aux gens que le gouvernement travaille pour les gens. Et je demande donc à la vice-première ministre, encore une fois, est-ce que la première ministre, enfin, va faire montre de leadership et demander au ministre de l'Énergie de se retirer jusqu'à ce que cette affaire ait fait l'objet d'une décision en cours. Le leader parlementaire du gouvernement. Si quelqu'un fait preuve ici de partisanerie, c'est bien la chef du troisième parti. Elle continue de poser des questions sur une affaire qui est devant les tribunaux au lieu de se concentrer sur des sujets qui sont importants pour les Ontariens. Elle se concentre sur quelque chose, mais le ministre de l'Énergie ne fait l'objet d'aucune accusation. Il ne fait pas l'objet d'enquête. Et donc, le ministre de l'Énergie continue de faire son travail. Peut-être que le NPD et la chef du troisième parti ne peuvent pas se remerder du fait qu'ils aient perdu cette élection partielle. Si quelqu'un fait preuve de partisanerie ici, c'est bien le NPD. Je crois qu'ils doivent s'en remettre. Le ministre de l'Énergie travaille très fort pour ses concitoyens. Il a bien servi ses concitoyens pendant très longtemps. Il va continuer de le faire. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Pour la vice-première ministre, les libéraux ne croient pas que des allégations de peau de vin ne sont pas sérieuses pour les Ontariens. Si la première ministre ne va pas demander à son ministre de l'Énergie de se retirer, eh bien, au moins, elle devrait lui demander de changer les choses pour notre système d'électricité. Il y a deux semaines, j'étais près de la rivière Gatineau et on dit que la famille moyenne à Gatineau paie 100 $ par mois pour l'électricité. Et à Ottawa, c'est de 224 $ pour la même chose. Le système québécois est complètement public et le nôtre ne l'est pas. Alors, j'ai une question simple. Est-ce qu'elle voit le lien entre les coûts élevés de l'électricité en Ontario et le fait qu'on a voulu privatiser pendant les 20 dernières années? La vice-première ministre, j'ai une copie de ce rapport auxquels elle faisait rapport et qui compare les prix en Ontario et avec d'autres collectivités. Alors, laissez-moi donc partager avec vous l'information. Toronto, 246 $ par mois, c'est la facture moyenne pour 1000 kWh. Ottawa, 224 $, comme elle a dit. À Boston, 383 $. New York, 409 $. Chicago, 210 $. Je pourrais continuer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des tarifs... Nos tarifs d'électricité sont compétitifs avec d'autres municipalités, mais nous comprenons que les gens ont besoin d'aide et c'est exactement pourquoi, à partir de janvier... Merci. Complémentaire. Eh bien, les familles de l'Ontario et les entreprises de l'Ontario s'attendent à plus de la part de leur gouvernement. La vente d'Hydro One affecte tout le monde, tout le monde qui vit dans cette province. Récemment, j'ai parlé à Alex et Sherry, qui habitent à London avec leurs trois enfants. Ils ont vu leur facture d'électricité doubler depuis l'an dernier. Cela veut dire qu'ils ne peuvent pas épargner pour l'avenir de leurs enfants et ils s'inquiètent de ne pas pouvoir se permettre de les inscrire dans des activités après l'école. La vente d'Hydro One signifie que la vie est plus difficile pour Alex et Sherry et c'est plus difficile pour eux de donner à leurs enfants toutes les occasions dont ils pourraient profiter. Quand est-ce que le gouvernement va mettre fin à la vente d'Hydro One? La vice-présidente, ministre, nous sommes en train de faire des investissements qui feront baisser de 8 % les facteurs d'électricité dans la province. Tout le monde en profiterait et les personnes dans les régions rurales auront une réduction de 20 % du coût de livraison. Nous sommes très bien au courant du fardeau des facteurs d'électricité, mais nous agissons pour réduire ce fardeau. À la fois, nous avons renouvelé notre infrastructure en électricité, nous avons fermé les centrales au charbon, l'électricité verte et pleure coûteuse. Si nous pouvons réduire les visites aux hôpitaux de 41 % et réduire les décès prématurés de 23 %, nous parlons d'une réduction du nombre de décès à cause d'une décision que nous avons prise, je défends cette décision et nous défendons cette décision. Complémentaire final, la vice-première ministre peut dire ce qu'elle veut, mais les antériens ne font pas confiance au gouvernement et à sa gestion du dossier énergétique. J'ai rencontré Sean et May Evans à Sarnia la semaine dernière et ils m'ont parlé de leurs facteurs d'électricité élevés. Ils étaient obligés de louer une chambre de leur maison. Ils ont donc retardé leur rêve d'élever une famille parce que c'est un fardeau fiscal beaucoup trop élevé. J'ai été à London, Hamilton, Kitchener, Sudbury, Ottawa, Sarnia, Kingston, partout. Et les gens me posent la question comment pouvons-nous arrêter la vente de Hydro One. Tout le monde me pose cette question. Cette vice-première ministre, est-ce qu'elle comprend que cette vente mal avisée sera nuisible pour les antériens? Est-ce que son gouvernement mette fin à tout autre vent des actions de Hydro One? Est-ce qu'elle écoutera la volonté des antériens? Veuillez vous asseoir. La vice-première ministre, nous avons tous entendu parler des préoccupations de nos cométants et nous nous attaquons à ces problèmes. Quant à l'idée de l'offrir de l'aide aux familles, je suis très fier des changements que nous effectuons dans le cadre de l'éducation postsecondaire. Nous mettons fin à un fardeau à l'éducation postsecondaire. Donc, les familles qui prennent des décisions difficiles quant à l'éducation secondaire, nous voulons que les étudiants de cette province puissent s'inscrire dans nos universités et nous ne voulons pas que des obstacles financiers empêchent cela. C'est une initiative tout à fait importante pour nous tous. Nouvelle question, députée de Lampton-Kent, Middlesex. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la croissance. Nous savons qu'il aime bien parler des investissements donnés aux sociétés privées. Mais des entreprises telles que Wintronics Art Productions et maintenant Cambridge Towel, toutes ces entreprises ont du mal. Il y a sept semaines, le gouvernement a fait une annonce politique à l'usine de Cambridge Towels. C'était une annonce concernant la réduction des tarifs d'électricité. 160 employés seront licenciés lorsque cette usine fermera. Et donc, les facteurs d'électricité sont nuisibles aux antériens. Combien d'usines seront fermées et combien de personnes seront licenciées avant que la vice-premier ministre n'avoue qu'il y ait une crise dans le secteur manufacturier ? Ministre du Développement économique et de la croissance, au cours des dernières semaines, cette province a vu 1,7 milliard de dollars qui sera investi dans nos usines du secteur automobile. Cela préservera des centaines de milliers d'emplois dans cette province. Le député d'en face s'oppose à nos partenariats du passé avec ces usines. Son parti a dit que ces usines ferment. Mais nous n'allons pas le faire. Le résultat, des milliers d'emplois à Windsor, des milliers d'emplois à St. Catharines, des milliers d'emplois à Shoah et des milliers d'emplois à Woodstock, des milliers d'emplois à l'échelle de la province à cause des partenariats auxquels vous vous êtes opposés. Complémentaire, de retour au ministre du Développement économique et de la croissance. Il y a 300 jours, j'ai écrit une lettre au ministre en lui demandant de déposer des renseignements en matière des subventions accordées aux entreprises depuis 2004. Récemment, le ministre a dévoilé des renseignements qui remontaient à 2013, y compris une subvention de 1 198 000 $ à Cambridge Towers, l'usine qui ferme ses portes. Cette subvention a été accordée il y a quelques années et nous savons que les familles de Cambridge seront en chômage durant le temps des fêtes et c'est tout à fait triste. Donc, combien de fermetures d'usines de plus se produiront avant Noël à cause des tarifs d'électricité du gouvernement et à cause des autres politiques échouées du gouvernement? Le ministre, nous comprenons la situation de ces travailleurs licenciés de Cambridge Towers. Mais à la fois, le député veut dire deux choses à la fois. À un moment, il dit que nous devrions aider ces entreprises, mais puis il dit qu'il n'aime pas les programmes qui visent à aider ces entreprises. Nous sommes très fiers des investissements faits avec Cambridge Towers. Nous sommes fiers de nos investissements faits avec nos partenaires de la communauté d'affaires. Nous avons investi 2,8 milliards de dollars, 29 milliards de dollars du secteur privé, 160 000 ontariens de plus sont employés à cause de ces investissements. Nous en sommes très fiers et ce sont des investissements qui font l'objet de la position des partis d'en face. Nouvelle question, députée de Toronto, Danforth. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Lors de l'élection de la première ministre en 2014, elle a promis être différente. Elle a promis qu'il n'y aurait plus de scandales au sein de son parti. Mais plutôt, nous avons plus de promesses creuses et plus de scandales. La première ministre et son gouvernement doivent prendre très au sérieux le fait que le ministre de l'Énergie est impliqué dans ses accusations de pot de vin. Elle doit faire preuve du fait qu'elle priorisera le bien-être des entériens au-delà des intérêts de son parti. À la vice-première ministre, quand est-ce que le ministre de l'Énergie démissionnera? Le procureur général. Merci encore une fois, monsieur le président. Il est dommage que le Parti néo-démocrate pose ces questions. Le parti sait que ces questions ne sont pas pertinentes. Le NPD est également au courant du fait que le ministre de l'Énergie ne fait pas l'objet d'une enquête. Il n'y a pas eu d'accusation partée. Il est homme travaillant et il travaille d'arrache-pied pour servir sa collectivité de Sudbury. En tant que ministre de l'Énergie, il a pour but de rendre plus facile la vie quotidienne des entériens. Donc, il y aura une réduction de 8 % de la TVH de tous les facteurs d'électricité à compter du 1er janvier 2017. Le député de Sudbury continuera son travail. Question complémentaire. À la vice-première ministre, le fait que ce gouvernement utilise une affaire en instance où nous avons deux initiés libéraux qui contreviennent à la loi, cela est tout à fait révélateur. Si la vice-première ministre avait été impliquée dans un tel scandale, est-ce qu'elle ne se retirera pas? Est-ce qu'elle ne veut pas que ses concitoyens lui font confiance quant à son intégrité? N'est-ce pas? L'ident parlementaire du gouvernement. Les faits sont les suivants. Il existe des accusations portées contre deux particuliers qui ne travaillent pas dans cette chambre. Cette affaire est devant les tribunaux. Le ministre de l'Énergie n'a pas été impliqué. Le ministre de l'Énergie ne fait pas l'objet d'une enquête et il ne fait l'objet d'aucun chef d'accusation. Et cette situation n'a rien à voir avec le rôle du ministre de l'Énergie. Voici les faits. Le NPD peut ignorer ces faits et ils ont le droit de le faire. Mais les faits sont clairs. Le ministre de l'Énergie ne démissionnera pas. Et d'après moi, c'est tout à fait logique qu'il continue de servir en tant que ministre de l'Énergie. Et nous lui faisons confiance. Nouvelle question, députée de Tunnelis-Badine. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services, aux consommateurs et au gouvernement. J'étais avec la ministre lorsqu'on a annoncé des changements visant à mieux protéger les consommateurs. Un changement proposé, c'est de réglementer le secteur des inspections de ménage. L'achat d'une maison est un investissement tout à fait important pour les antériens. Les consommateurs veulent pouvoir faire ses échanges. Les inspecteurs de ménage jouent un rôle très important dans ce processus. Mais c'est un métier qui n'a pas encore été réglementé. La ministre peut-elle nous parler des façons par lesquelles le gouvernement ajoutera de la confiance à ce secteur? La ministre. Merci. Je voudrais remercier le député de Tunnelis-Badine de sa question importante et aussi de son travail en ce qui concerne cette question. Les consommateurs devraient s'attendre à un certain niveau de qualité. Notre gouvernement s'attaque à ces problèmes en réglementant ce secteur. Nous allons augmenter la redovabilité au sein de ce secteur. Je suis fier de notre bilan en tant que gouvernement. Nous avons écouté les consommateurs et nous les protégeons. C'est pour ça que nous déposons cette mesure législative proposée qui fera en sorte que les inspecteurs se rendent obligatoirement accrédités. Notre gouvernement s'engage à ce que tout intérieur puisse avoir la confiance en faisant des achats. Complémentaire, je voudrais remercier la ministre de sa réponse. C'est une mesure tout à fait importante pour les consommateurs et pour le secteur. Je sais que la réglementation de ce secteur rendra plus simple ce processus. Dans ma circonscription et ailleurs de la province, les propriétaires de maisons et de condominiums sont en mesure de profiter de ce système tout en sachant que les inspecteurs sont accrédités. sont en mesure Est-ce que la ministre pourrait nous parler davantage quant à son plan de réglementer ce secteur? La ministre, merci encore une fois au député de Trindy Spadina de sa défense en ce qui concerne cette question. Monsieur le Président, nous établissons des qualifications pour les inspecteurs et la maison législative permettra la création d'une nouvelle entité pour faire appliquer les règles. Cette entité sera en mesure d'ajouter plus d'exigences et d'autres normes en matière des inspections. Notre gouvernement a l'intention de collaborer avec le secteur afin de protéger les consommateurs et pour qu'ils soient confiants en achetant une maison. nous avons pour but de mettre en place un marché éclairé pour tout le monde. Nous voulons que les consommateurs puissent prendre des décisions informées. C'est pour ça que nous mettrons en place des mesures de rédivabilité dans ce secteur. Nouvelle question, députée de Leeds-Granville. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre refuse d'être honnête en ce qui concerne qui a demandé à ce que Pat Sorbera fait l'objet de chef des accusations en vertu de la loi électorale. Sa réaction à ces accusations s'est tout à fait offensant aux antériens. Mais la première ministre n'est pas la seule personne impliquée. La vice-première ministre avait également joué un rôle. en tant que co-directrice de la campagne, que savait-elle la vice-première ministre en ce qui concerne les offres données? Leader parlementaire du gouvernement, il me semble qu'il y a un peu de déjà-vu. Les partis de l'opposition continuent de poser ces questions et nous avons été très clairs. Nous avons parlé des règles subjudices et vous, en fait, vous venez de trancher en ce qui concerne mon rappel au règlement. Vous avez discuté du fait que l'opposition essaie de faire le travail des tribunaux en chambre. Le parti suggère qu'il y a d'autres personnes impliquées, mais nous savons qu'il n'y a que deux personnes impliquées et qui font l'objet d'accusations criminelles. Donc, nous n'aurons pas cette discussion ici en chambre et c'est une affaire qui est devant les tribunaux. Et je demande aux députés de respecter cette règle et votre décision. Complimentaire, je vais essayer encore une fois. Je sais que ce gouvernement préfère parler de tout autre sujet, mais ce scandale sans précédent est lié directement au bureau de la première ministre. Le ministre de l'Énergie a été nommé dans une enquête de la PPO. Donc, ce scandale se produit à la table du Conseil des ministres. Nous avons la responsabilité de déterminer qui a demandé à Patsubar de faire cette offre. La première ministre ne répondra pas et le ministre de l'Énergie ne démissionnera pas. La vice-première ministre peut-elle nous parler de son rôle à Sudbury ou est-ce qu'elle poursuivra la tradition des libéraux de ne pas donner aux intérêts les réponses voulues? Encore une fois, le député pose la même question et la réponse ne change pas. C'est une affaire qui est devant les tribunaux. C'est un juge qui tranchera à cet effet. C'est donc la responsabilité d'un juge selon les preuves de déterminer ce qui s'est produit. vous avez cité le règlement, M. le Président, et donc vous aviez tout à fait raison. Cette Chambre ne devrait pas se mêler dans les affaires des tribunaux pour une raison très simple. Nous ne voulons pas se mêler dans ces affaires. et la question du député est tout à fait inappropriée. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a 12 jours, j'ai demandé à la première ministre d'unir un couple de Niagara Falls qui avait été séparé par le réseau des soins de longue durée après un mariage de 70 ans. J'étais heureux de voir que la ministre de la Santé a dit qu'on n'aurait jamais dû séparer ces personnes. Mais malheureusement, 12 jours plus tard, Clarence et Jessie attendent quand même. Clarence a 93 ans, il habite à Shalom Manor à Grimsby, Jessie a 82 ans et elle habite dans un foyer à St. Catherine's. Ces personnes doivent être ensemble. Donc, pendant combien de temps est-ce qu'ils vont devoir attendre avant d'être réunis? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je suis tout à fait confiant que ces personnes seront unies bientôt. Le député d'en face est au courant que moi, j'ai travaillé d'arrache-pied en ce qui concerne cette situation. Il comprend que je ne peux pas parler des détails de cette situation. Ceci étant dit, mon bureau travaille avec le Airways et le Casc afin de pouvoir s'attaquer à ce problème. Le député a raison, on n'aurait pas dû séparer ces personnes. J'ai appris de cette situation il y a deux semaines il y a deux semaines et je veux dire aux antériens et à la Chambre que c'est l'un de mes priorités. Je ne peux pas parler des détails de l'affaire mais je travaille d'arrache-pied. complémentaires? Merci, M. le Président. De retour à la vice-première ministre, des coupes comme Clarence et Jessie ne devraient pas être séparées à cause d'un réseau de santé. Ils méritent l'intimité, leur intimité et ils veulent continuer à vivre ensemble. Je pense que le ministre, lorsqu'il dit qu'il veut régler la situation, mais Clarence et Jessie sont toujours séparés et chaque jour qui s'écoule est un autre jour qu'ils ne souhaitent pas. Est-ce que le gouvernement fait ce qu'un bon gouvernement doit et réunir Clarence et Jessie sans autre délai? Ministre, M. le Président, que le député est en face, que nous partageons son point de vue quant à la réunion le plus rapidement possible. On travaille à cette fin. On travaille avec le CASC qui a la responsabilité de trouver un lit disponible et permettre la réunification de ce couple. Je ne peux pas parler de l'information précise. Je dis aux députés qu'on travaille ensemble. Je sais que mon bureau tient au courant son bureau sur une base quasi régulière. On fait tout dans notre pouvoir qu'on suit le processus en cours, la loi en cours que nous avons modifiée qui permet en fait la réunification des couples de seniors et j'espère qu'ils pourront être réunis le plus rapidement possible. Député de Beaches, York, j'ai apprécié votre commentaire. J'aurais souhaité que le député d'en face dise merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'éducation. La semaine dernière, c'était la semaine des circonscriptions. J'ai eu des réunions avec Capitel qui donne de l'aide aux entrepreneurs autonomes. Et également, il y a eu un don et cela a été organisé. Et je voudrais remercier à tous ceux qui ont participé à ce dossier. J'ai entendu également que la ministre a participé à un événement heureux la semaine dernière avec les partenaires pour améliorer la perspective d'emploi des étudiants quant à leur bien-être et équité. Et le principe suivant, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait de ce côté pour que chacun ait la possibilité puisse réussir dans cette province, peu importe leur handicap, leur capacité, eux, leur orientation sexuelle. Est-ce que la ministre veut nous en parler plus en détail? Ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question et la semaine dernière ainsi qu'avec la Première ministre et la ministre associée à l'Éducation. Nous avons participé à un dialogue qui a été inspiré de la part du ministère pendant ce sommet de deux jours. Nous avons entendu tous les points de vue, les francophones, les Premières Nations pour intégrer leur contexte, leur point de vue sur les priorités qui concernent les jeunes. Il y a eu 500 participants et j'ai hâte d'entendre le rapport que nous avons entendu pour renforcer la communication, pour mieux servir le réseau de l'éducation et la population et la population de tous les élèves. Complémentaire, merci, M. le Président, de retour à la ministre. L'une des choses que j'aime le plus en tant que député, c'est de rencontrer les jeunes et la jeunesse, c'est-à-dire frais de scolarité gratuits et un beau sourire. Et je leur demande qu'est-ce qu'ils aiment le plus à l'école. Et c'est toujours encourageant de les entendre. et pour eux, c'est l'enseignant qui les aide avec leur devoir et avec leur voix qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils aiment apprendre dans un milieu inclusif. Je demande à la ministre si elle peut élaborer de la prochaine étape du gouvernement pour maintenir un réseau d'éducation inclusif et durable. Merci aux députés. aux députés qui travaillent très fort. Je suis très fier de dire qu'avec nos partenaires, nous avons un réseau d'éducation pour l'avenir et nous savons tous ce qu'il faut faire davantage. Et nous reconnaissons que la part des élèves, des parents, des enseignants est essentielle si nous voulons améliorer le succès des élèves et du personnel. Voilà pourquoi nous allons tenir des consultations régionales qui commencera demain à Béry. Nous allons avoir également des consultations en ligne où le public pourra participer sur l'apport sur le bien-être des élèves sur le site web du ministère de l'Éducation. Au bout du compte, nos élèves sont notre actif le plus important. C'est notre travail d'assurer leur sécurité et de développer leur plein potentiel. Nouvelle question. Député de Népessing, Ben Brook. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Aujourd'hui, nous allons entendre l'énoncé économique notan, c'est-à-dire un bilan de déficit, augmentation de taxes, gaspillage, scandale. Et dans le dernier rapport, le Bureau de la responsabilité financière a dit qu'il y a un trop de milliards de dollars dans leur perspective économique. Il a confirmé que le gouvernement utilise une fois la vente d'actifs pour équilibrer de façon superficielle le budget. La seule façon d'équilibrer le budget, c'est d'augmenter les taxes et de couper les services davantage. Est-ce que la vice-première ministre va nous dire s'il va augmenter les taxes ou bien on peut s'y attendre davantage de coupes dans les services de première ligne dans la situation difficile dans laquelle se trouve l'Ontario. Merci, ministre. Nous allons anticiper à 13 heures lorsque le ministre des Finances va faire sa déclaration. Il est important d'avoir l'effet en matière de croissance. Au premier trimestre, c'était plus élevé que le Canada, les États-Unis, presque l'ensemble des UG7, nous sommes un leader sur la création d'emplois. Intervention du président. Peu importe où vous vous assoyez, j'entends les voix et je les reconnais. Débuté de Beaches, York, est seconde fois. veuillez poursuivre. Le taux de chômage est à son plus bas en huit ans à 6,4 %, inférieur au taux national. 640 nouveaux emplois ont été créés depuis la récession et nous allons équilibrer le budget. Moody a augmenté notre cote de crédit. Nous allons équilibrer le budget et cela sera indiqué dans l'énoncé d'automne. Complémentaire, merci. De retour à la vice-première ministre. Récemment, la VG a refusé d'approuver le bilan financier de la province. C'est historique. Maintenant, c'est-à-dire que les contribuables ont financé l'audit du gouvernement. Le gouvernement n'a pas aimé la VG. Ils essaient de continuer de discréditer la VG. C'est inapproprié. Les gens de l'Ontario ne peuvent pas faire confiance. De quelque façon, le gouvernement, leurs chiffres ne sont pas les bons. On leur a dit que ce n'était pas les bons chiffres. et la VG et le bureau de la responsabilité financière l'ont confirmé. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement va mettre à jour la perspective économique de l'Ontario au moment de l'énoncé économique d'automne? Vice-première ministre, présidente du Conseil du Trésor, merci. Je voudrais rassurer le député. Nous allons continuer à équilibrer le budget d'ici 2007-18. pas seulement équilibrer le budget, mais en tant que le bureau de la responsabilité financière, nous allons intégrer de nouveaux engagements dans notre plan pour faciliter la vie des gens au jour le jour. Il est important également de penser aux comptes publics. Nous avons fait mieux qu'atteindre les objectifs de réduction du déficit encore mieux que la VG. Nous avons surpassé nos objectifs ou nos cibles de réduction du déficit. et le gouvernement de l'Ontario a maintenu contrôlé les dépenses à un niveau de 1,3 %. Le chef de l'opposition du troisième parti, ma question s'adresse à la vice-prayeur ministre. On devrait avoir un avenir pour les enfants alors que des milliers d'enfants sont abandonnés à nouveau du rapport du regroupement des agences sociales. Et finalement, l'Ontario, c'est maintenant la capitale de la pauvreté des enfants au Canada, 84 % vivent dans la pauvreté et des milliers de personnes n'arrivent pas à trouver un logement, à payer les pisceries. Si on n'apporte pas de changement, nous allons continuer à refuser l'avenir qui est possible quand est-ce que le gouvernement finalement prendra des mesures audacieuses pour éliminer la pauvreté infantile à Toronto et dans tout l'Ontario. vice-première ministre, ministre du logement et de la réduction de la pauvreté, merci de cette question. Vous savez quoi? Nous, en tant qu'au gouvernement, nous devons nous assurer que les jeunes, la jeunesse est le meilleur début dans la vie avec l'investissement en santé, éducation, soutien communautaire. Ce gouvernement fait des avancées pour diminuer la pauvreté de 25 %, intervention du président, ministre des services à la jeunesse et à l'enfance, Renfau-Nipissing. Veuillez poursuivre. Je voudrais souligner que la stratégie a permis à 47 000 enfants et à leurs familles de sortir de la pauvreté et à éviter que d'autres tombent dans la pauvreté. Nous savons qu'il faut faire davantage, s'inspirer de ces avancées et améliorer la vie au jour le jour des enfants et de leurs familles. Le gouvernement tient son engagement pour diminuer la pauvreté de 25 % complémentaires. Et finalement, les enfants n'ont aucun bon début dans la vie lorsqu'ils sont dans la pauvreté. Le Toronto devrait être un exemple pour tous. Mais, sous ce gouvernement, Toronto, c'est une ville divisée. En 2014, ce gouvernement a échoué, a échoué d'atteindre la réduction. Et maintenant, intervention du président, des réputés de Trinity Spadina, rappel à l'ordre. Et il y en a trois autres que je souhaite également avertir. Veuillez pour suivre. Et maintenant, la pauvreté à Toronto est à un niveau épidémique. Voilà ce que ce rapport confirme. Region Park tourne les parts plus de 50% des enfants dans ces quartiers vivent dans la pauvreté. Nous devons modifier la situation. Nous devons nous assurer que la prochaine génération a un vrai avenir dans cette ville. Nous, quand est-ce que le gouvernement fera ce que doit faire un gouvernement éliminer la pauvreté infantile dans cette province? Ministre, veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci, M. le Président. Je pense qu'on est tous d'accord que les enfants aient le meilleur début dans la vie pour qu'ils aient leur base et avoir une vie réussie. Je suis heureux de répondre à cette question parce que cela nous permet de souligner les choses que le gouvernement fait. par exemple, le crédit d'impôt à 1 336 dollars par enfant. Nous n'allons pas reprendre la location familiale fédérale. Nous avons lancé le plan d'action chez les jeunes. Nous avons investi 45 millions de dollars pour les enfants en risque. Il y a tellement de choses que le gouvernement fait. L'un des éléments essentiels, c'était la maternelle à temps plein pour les enfants de 4 ans et 5 ans à la hauteur de 250 000 enfants, ce qui permet des économies aux familles. Député de Northumberland Quinte et Ouest, ma question s'adresse au ministre de l'Innovation et de la Recherche et de l'Asie. Le gouvernement s'est engagé à appuyer des cours en mathématiques pour faire la différence dans la vie des gens. Voilà pourquoi votre monde va continuer son travail en sciences mathématiques. L'Institut sur le terrain est un centre reconnu à l'échelle internationale à l'Université de Toronto. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut informer et l'Enchambre sur sa médaille en matière de mathématiques? Ministre, merci le Président. Je voudrais remercier le député de sa question qui est très opportune. La médaille en mathématiques, c'est une récompense internationale. Je suis fier de dire que c'est le premier Canadien à l'hériter de cette récompense. Lorsque nous avons une récompense ou une médaille aux Olympiques ou une médaille en mathématiques, cela nous concerne tous. On peut tous être fiers. Monsieur le Président, c'est une occasion pour le Canada et l'Ontario et une victoire pour tous les jeunes Canadiens qui sont intelligents et qui veulent gagner une médaille en mathématiques complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ministre et ministre de sa question. ministre de la Recherche fait à cet institut modifier la façon dont nous apprenons les mathématiques dans les secteurs industriels, y compris l'ingénie, les statistiques, la bio-ingénierie, la finance, est-ce que le ministre peut informer la Chambre ce que le gouvernement fait pour appuyer cet institut pour l'apprentissage en mathématiques à l'Ontario. Ministre, Monsieur le Président, je voudrais remercier les députés de sa question. Le gouvernement s'engage à améliorer la vie des ontariens en investissant dans la science en technologie et les mathématiques. Voilà pourquoi mon collègue, ma collègue, secteur de l'éducation, le gouvernement investira dans des stratégies en mathématiques parce que nous savons très bien que les mathématiques sont essentielles pour les emplois de l'avenir. Cette institut va recevoir 10 millions d'exploitations pour s'assurer qu'il puisse faire de la recherche dans le domaine. Au cours des 13 dernières années, le gouvernement investit 30 milliards de dollars dans cette institut qui a mené à des histoires de succès dans le secteur financier comme SIC Capital IQ et Syndrome Capital. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Le député de Elgin Middlesex, London. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le nombre de diabétiques en Ontario a doublé. Elle développe également des ulcères du pied et parfois ces personnes doivent se faire amputer une jambe. Il y a également des complications et à cause de ces ulcères, ces personnes doivent rester à l'hôpital pendant 70 jours, ce qui coûte beaucoup d'argent à la province. Pourquoi est-ce que le ministre et que les outils pour guérir les ulcères de pied ne sont pas disponibles dans cette province? Le ministre de la Santé. M. le Président, j'ai une excellente question étant donné que nous sommes pendant la semaine du diabète au Canada. Merci de la question. Et je voudrais, avant de commencer, de remercier toutes les personnes comme ma mère, comme ma soeur qui est spécialiste en diabétisme. Elle l'a depuis 50 ans. C'est un enjeu important. Mais le jeu, par exemple, et l'enjeu de ces dispositifs est également important. Et pour cette raison, j'ai eu des réunions concernant cet enjeu et qui constituent un groupe de travail et un groupe d'experts qui se penchent sur ce problème et de reconnaître les pratiques exemplaires. Et j'ai hâte de vous en faire part complémentaire. Merci, M. le Président. De retour au ministre, chaque quatre heures, un dit à Baptiste perd un pied et c'est un traitement qui est efficace pour les Ontariens. Il faut faire un financement qui permettra d'économiser au gouvernement 75 millions de dollars par année. Pourquoi le gouvernement n'est pas intervenu et continue de payer 75 000 dollars pour les amputations au lieu d'avoir des services adéquats? Le gouvernement a gaspillé des millions de dollars en matière de diabétisme et en cybersanté. C'est une occasion pour le gouvernement de faire des économies dans le réseau de la santé. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour s'engager pour avoir ces dispositifs? Ministre, je ne crois pas qu'il n'y a aucune distance entre la position de le député et moi. je connaîtrais bien l'efficacité de ces dispositifs que les faits sont là en matière de bénéfices potentiels. Je voudrais souhaiter que les députés d'en faire serait d'accord d'attendre encore un peu parce que je vais vous en faire rapport pour revoir les conclusions des comités et des groupes d'experts avec l'association ainsi que l'association nationale qui le représente. Les bonnes personnes pour avoir un apport à cet égard afin d'aller de l'avant en fonction des données probantes et des pratiques exemplaires. Je remercie les députés d'avoir soulevé cette question. Étant donné qu'il n'y a aucune mise aux voix différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13h.